Bonsoir à tous et bienvenue, il est 20h et c'est l'heure de la grande édition du journal télévisé dont voici les titres. Ouverture ce matin de la 24e édition de la Foire internationale de Dakar. Le premier ministre du Sénégal, Mohamed Bouna Abdeladjon, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a appelé les pays africains à mettre en place une zone de libre-échange et à harmoniser leurs procédures. A Kolda, 14 personnes sont mortes du sida cette année et 38 autres malades sont perdus de vue. Ces derniers faisaient partie des malades pris en charge par le programme de lutte contre le VIH sida. Leur disparition inquiète les autorités médicales du district sanitaire de la région. Des bicyclettes pour les élèves de la commune de Palmarin. Ils marchaient pendant deux heures pour se rendre à l'école, ce qui avait des conséquences négatives sur le résultat scolaire. Pour y remédier, le maire de la commune leur a offert 65 bicyclettes. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous. Le premier ministre du Sénégal a invité les pays africains à mettre en place une zone de libre-échange et à harmoniser leurs procédures. Selon lui, ce n'est que dans cette union qu'ils réussiront à intensifier le volume de leurs échanges commerciaux. Mohamed Bouna Abdeladjon a prononcé ses paroles aujourd'hui à l'ouverture de la 24e édition de la Foire internationale de Dakar dans le Cameroun et l'invite d'honneur, compte-rendu Badaradjoub. Au nom du président de la République, son excellence M. Makissal, je déclare ouverte la 24e édition de la FIDAC. Le premier ministre Mohamed Abdeladjon nous donne ainsi le départ de la 24e édition de la Foire internationale de Dakar. Ce grand rendez-vous de Dakar est une bonne opportunité pour les opérateurs économiques de s'approprier la belle plateforme de promotion offerte par la FIDAC. Cette année, l'édition de la FIDAC est placée sous le thème « Facilitation des échanges et développement régional, défis et opportunités ». Il faut noter d'ailleurs que ce thème, comme ceux des éditions précédentes, ont toujours accordé une large part à l'intégration africaine et au développement régional. Pour l'édition de cette année, les autorités sénégalaises ont porté leur choix sur le Cameroun pour en faire pays invités de la FIDAC, les deux pays partageant, comme l'a dit le premier ministre, un commun vouloir de voir le continent s'émanciper pour emprunter résolument la voie de l'émergence. Les deux pays, dans le souci mutuel de se rapprocher, ont formalisé leur relation diplomatique à travers la signature le 16 juin 1972 d'un traité d'amitié, suivi de la nomination des ambassadeurs résidents accrédités de part et d'autre. « Les deux pays entretiennent également des relations structurées, d'échanges, qui portent sur d'importants produits, comme le bois et ses dérivés, les produits de beauté, les produits aléatiques, poissons et crustacés ». Après la cérémonie officielle d'ouverture, le chef du gouvernement sénégalais et le ministre délégué représentant, le chef de l'État camerounais, ont fait le tour des stands d'exposition. La visite a commencé par le pavillon du pays haute. Depuis l'ouverture de la FIDAC ce samedi 5 décembre, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal 6S est devenu le point de convergence de nombreux exposants et visiteurs venus du pays de la sous-région et des quatre pays du monde. Le représentant du gouvernement camerounais à cette cérémonie d'ouverture de la 24e édition de la Foire internationale de Dakar a parlé des agressions terroristes contre son pays. Il a suggéré des actions concertées pour venir à bout de Boko Haram, qui causent, selon lui, beaucoup de mal en Afrique. Ses propos sont recueillis par Badradiop. Au plan sécuritaire, le Cameroun, îlot de paix, de sécurité et de stabilité, est confronté, à l'instar de plusieurs autres pays du continent et du monde, à une menace d'envergure pour son intégrité territoriale. Cette menace lui est imposée par un acteur non conventionnel et transfrontalier, à savoir le groupe terroriste Boko Haram. Il est donc impératif d'adopter une stratégie globale, coordonnée et concertée, pour répondre efficacement à cette nébuleuse. Je voudrais à ce stade exprimer la solidarité du gouvernement camerounais à tous les pays, notamment ceux du pourtour du lac Tchad et au-delà le Mali, la France, la Somalie ou le Kenya, etc., qui souffrent des affres du terrorisme, dont les actions barbares, contraires aux droits internationaux, humanitaires et aux droits de l'homme, sèment la désolation parmi nos populations et sapent nos efforts de développement. Quelle approche pour une stratégie numérique inclusive, socle du développement économique et social du Sénégal ? C'est le thème de la conférence de l'amicale des cadres de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Ces cadres veulent définir des règles stratégiques fondamentales et mettre en place un cadre juridique dans le domaine du numérique. Écoutons Alfa Abdoulaye Tcham, vice-président de l'amicale des cadres de l'RTP. Il est au micro de LH Malik Sissé et Papsan. Chaque année, l'amicale des cadres de l'RTP organise une conférence annuelle pour discuter d'un thème. Cette année, on a choisi le thème de la stratégie numérique comme socle pour le développement économique et social. Dans ce cadre-là, on a eu à choisir le Chertidyan Bey comme conférencier pour toute l'expérience qu'il a eu à amasser au niveau de la Sonatel et disons tout le succès qu'il a pu amener dans cette entreprise. Et également le maître Abdoulaye Sissé, qui est un expert reconnu dans le domaine des TIC. L'objectif, c'est de lancer un cadre de questionnement sur les préalables, quelles sont les approches qu'on doit avoir pour pouvoir d'abord mettre en place une stratégie numérique, ensuite définir les politiques et un cadre juridique pour faire en sorte qu'on puisse vraiment profiter des opportunités qui sont données par le numérique de façon générale. L'amicale des cadres est un cadre de réflexion. C'est une force de proposition. Donc c'est une amicale qui a été mise en place pour pouvoir avoir un effet bénéfique sur l'environnement global du secteur de télécommunication et des postes, influencer de façon positive les décisions qui vont être prises et agir de façon active au niveau de l'institution qui est la nôtre pour faire en sorte que le Sénégal puisse profiter des retombées des secteurs de télécommunication et des postes. Le district sanitaire de Kolda a perdu de vue 38 malades du SIDA qui étaient prises en charge par le programme de lutte contre les maladies infectieuses. 14 personnes infectées sont mortes du SIDA durant cette année à Kolda. Cette région avec un taux de prévalence de 2,4% est la plus affectée du Sénégal, Bokarkandi. A travers cette chanson, ces griottes interprètent toutes sortes de dangers liés au SIDA. Nous sommes à Medina Sherif, le maire de la commune a mobilisé hommes et femmes, garçons et filles pour réellement parler de cette pandémie. La circoncision en groupe est toujours pratiquée. Malheureusement, c'est de façon traditionnelle. Certaines populations, de façon traditionnelle, vont chercher un traditionnaliste qui va amener un seul couteau pour circoncire plusieurs enfants. Le Vira Sorora, ce sont des pratiques aujourd'hui qui sont très répandues dans notre commune et sans compter la proximité des populations avec le marché sous-régional d'Yahoube. Ce sont des moments de contact, des moments privilégiés pour la transmission des maladies telles que le SIDA. Dépistage, sensibilisation, consultation prénatale, plusieurs activités de prévention du SIDA ont été menées. La lutte contre le SIDA, un défi à relever, une charge pour les collectivités locales avec ce contexte de raréfaction des partenaires intervenant dans ce domaine. Le nombre de paires de vue a augmenté, réellement augmenté. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'activité ou bien il n'y a pas, en tout cas, un fonds mis à la disposition de cette structure pour la recherche de paires de vue ou tout simplement pour les relancer. Pour le trimestre 1, 2 et 3, on a assisté à 38 paires de vue et 14 décès. Nous sommes distants à plus de 80 km de Kolda. Il arrive très souvent que les personnes infectées ne puissent pas suivre correctement les rendez-vous parce qu'elles n'ont pas suffisamment de moyens pour faire le déplacement. Ça, c'est un danger parce que ces personnes, de façon sournoise, vont continuer à transmettre à d'autres personnes. Et la collectivité locale, en tout cas au niveau de Medina Sherif, s'engage à partir du budget 2007 d'avoir des lignes budgétaires, voire une ou plusieurs lignes budgétaires, pour appuyer ces personnes vivant avec le VIH, pour se faire consulter et se soigner de façon normale. Kolda est l'une des régions du Sénégal où le taux de prévalence du Sida est le plus élevé. Il est de 2,4%. Les femmes sont les plus touchées. La pandémie se propage chez les jeunes. Une mission internationale du programme d'éducation aux droits humains d'Amnesty International était à Cédiou pour évaluer le projet École Amie des droits humains. Elle réclame plus de transparence dans la gouvernance des établissements, ainsi que plus d'équité dans la gestion du budget de l'éducation, afin d'éradiquer les appris provisoires. Robert Djanti. Dans le cadre d'une tournée internationale, une délégation d'Amnesty International était à Cédiou pour apprécier l'implantation du projet École Amie des droits humains dans des établissements comme le lycée Ibu Diallo et le CM de Karumbu. École Amie des droits humains, c'est une manière d'intégrer les valeurs des droits humains, c'est-à-dire la non-discrimination, l'égalité, la justice. Et quand vous parlez d'égalité, quand vous parlez de justice, quand vous parlez de participation, quand vous parlez d'inclusion, c'est une manière de rendre l'école plus agréable et qu'il n'y ait plus d'abri provisoire où les enfants ne se sentent pas en sécurité, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas toutes les facilités nécessaires pour permettre une équité au niveau de l'éducation. Malgré les satisfactions notées, le programme pêche par un manque de formation des professeurs. Il y a des formations par le biais de nos programmes que nous introduisons au niveau de l'école, c'est-à-dire former les enseignants, former les élèves et mener des activités extrascolaires où les enseignants, les parents d'élèves, tout le monde participe. Et on parle de transparence, l'obligation de rendre compte. Et de ce point de vue, nous demandons aussi qu'il y ait des budgets participatifs où tous les acteurs de l'école se concernaient et pour réduire en fait les conflits à l'école. Le CM de Karumbu, qui reçoit des populations déplacées et des élèves en provenance de la Guinée-Bissau voisine, se réjouit de la quiétude retrouvée depuis l'application du programme. Depuis que j'ai commencé à dérouler ce projet, au niveau de la gestion financière, vraiment c'est partagé avec les collègues, avec le comité de gestion, avec l'ensemble de la communauté éducative par rapport aux activités, toutes activités que nous devons entreprendre, c'est en collaboration de l'ensemble de l'équipe de travail. Ce sont aujourd'hui 250 écoles de 23 pays à travers le monde qui applique le programme École Amie des Trois-Humains pour un apprentissage de la culture de la paix à l'école. Merci Robert Djandi. Le maire de Palmarin et ses partenaires de la Fondation Vélo Sans Frontières ont offert 65 bicyclettes aux élèves de la commune. Ces derniers parcouraient plusieurs kilomètres par jour pour se rendre à leur école, une longue distance qui décourageait plusieurs d'entre eux. Avec ces vélos, les élèves auront plus de volonté à apprendre, selon le maire de la commune. Reportage Alun Badara-Sanko, Echerba. Le calvaire des élèves des villages éloignés du lycée de Palmarin est devenu un mauvais souvenir. Aujourd'hui, ces élèves se rendent à l'école avec des vélos offerts par le maire de la commune et ses partenaires espagnols de la Fondation Vélo Sans Frontières. Au total, 65 vélos ont été distribués au potage. Vu la localisation du lycée par rapport au village, les élèves font beaucoup de kilomètres par jour pour venir à l'école ou bien pour rentrer. C'est fatigant, ils arrivent. Ils vont se coucher ou bien ils arrivent à l'école fatigués. Donc, ça sera très difficile pour eux de suivre les enseignements. Et donc, c'est pour cela que nous avons eu ce partenariat. La première chose que nous avons voulu faire, c'est essayer de voir comment soulager les élèves, mais également les parents d'élèves, par rapport au transport de ces élèves. Nous-mêmes, tous ceux-là qui sont avec moi, on faisait 4 fois 5 ou 4 kilomètres, donc disons 16 kilomètres par jour pour aller à l'école et rentrer à la maison. Et c'était très, très difficile. C'est seulement un parc de lycée vert, non ? Aujourd'hui, on livrera 65 vélos, mais au mois de janvier et février, il arrive à 280 vélos plus. Et après, au mois de mars, peut-être qu'il y a 200 vélos plus pour le lycée. C'est une continuation de tous les moments de donner des vélos aux enfants. Pour le proviseur du lycée, ces vélos vont contribuer à booster les résultats scolaires. Par exemple, si l'élève qui quitte Diakhanor pour venir au lycée fait 6 à 7 kilomètres, celui de Diffère fait 9 kilomètres, je pense que le temps imparti à cette distance par rapport à la marche fait environ 2 heures de temps. Si en 30 minutes on peut venir au lycée, je pense qu'on réduit fortement la fatigue et ça permet à l'élève de recevoir les enseignements d'apprentissage de la manière la plus convenable et ça joue, ça impacte sur la performance de l'élève. Les bénéficiaires saluent ces gestes du maire et de ses partenaires. Je suis très contente d'aujourd'hui et je remercie tout le monde. Je remercie la mairie, les partenaires, à l'école et tout le monde. Ces vélos qui vont faciliter le déplacement de ces élèves vont sans nul doute réduire la fatigue des potages qui faisaient des kilomètres, mais aussi contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans la localité. Merci Aloum Badrassonko. Une délégation du Grand Parti a effectué une visite à Rosbeithio, visite au cours de laquelle le responsable du Grand Parti de la région Nord s'est prononcé sur la politique agricole du pays. Damsec propose à l'État de donner corps aux nombreuses recherches scientifiques effectuées dans le domaine agricole, dans le delta et la vallée du fleuve Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Moussa Ousmane Diagne et Abdouboï. Venir ici en tournée dans le wallot, sans pour autant parler d'agriculture, j'ai le devoir de reconnaître, dans ce domaine, que le président Makissal, certes, est en train de faire beaucoup d'efforts, mais je pense qu'au niveau du Grand Parti, nous pensons pouvoir faire mieux et plus que ce qui est en train de se faire par le gouvernement du président Makissal. Surtout, je voudrais demander au président de faire sortir les conclusions de la recherche sur le plan agricole pour qu'on puisse passer véritablement à leur application. Tant que l'application des résultats de la recherche n'est pas effective, il y aura encore beaucoup de choses à revoir sur le plan agricole. Il faudrait encore investir davantage dans la recherche. La recherche est fondamentale. Et ensuite, réfléchir sur les leviers qu'il faudra actionner pour réconcilier le wallot-wallot avec la terre. Parce qu'il est indéniable que lorsque l'exode rural persiste, c'est encore un signe qui prouve que quelque part, la politique agricole est en train d'enregistrer des échecs. Pour ce qui concerne le Grand Parti, nous sommes persuadés que nous avons tout ce qu'il faut, que ce soit l'envie, la volonté, la science, les mécanismes qui sont à notre disposition. Nous avons donc tout ce qu'il faut pour faire du wallot la Californie du Sénégal. Le monde se souvient aujourd'hui de Nelson Mandela, le héros de la lutte contre l'apartheid, mort le 5 décembre 2013. Après 67 ans de lutte politique et de militantisme, Nelson Mandela s'est éteint à l'âge de 95 ans. C'était il y a deux ans, jour pour jour, à Johannesburg. Son corps repose à Kounou, son village d'enfance dans le sud du pays. Toujours dans l'actualité, hors de chez nous, au Venezuela, l'opposition au régime chaviste pourrait remporter les élections législatives de demain. Selon les sondages, cette perspective installe une tension dans le pays à quelques heures de la tenue de ce scrutin. Les analystes craignent que le gouvernement de Nicolas Maduro n'accepte pas les résultats du vote. Reportage. C'est dans un Venezuela aux prises avec les pénuries, la récession et une inflation record que se tiendront ce dimanche les élections législatives. Et pour la première fois depuis 16 ans, l'opposition pourrait faire échec aux socialistes du mouvement chaviste. Je souhaite la continuité, dit cette femme. Je veux que le gouvernement poursuive son action. Et la seule façon de permettre cette continuité, c'est d'aller voter. Nous ne les supportons plus, déplore au contraire ce retraité. Le désespoir des gens a atteint son comble. Il y a de l'insécurité et nous manquons de produits de première nécessité. Les femmes de trois opposants emprisonnés ont par ailleurs appelé les autorités à laisser leur mari voter. Parmi elles, l'épouse de Léopoldo López, le coordinateur du parti Volonté Populaire. Avec ce vote, il y aura un avant et un après au Venezuela. Avec ce vote, la lumière revient. C'est l'aube du nouvel ère. Une nouvelle ère durant laquelle nous devrons travailler ensemble, unis et en paix. Six anciens présidents latino-américains ont aussi fait le déplacement au Venezuela pour appeler à des élections justes et transparentes. Alors que l'opposition redoute des fraudes, le président Nicolas Maduro, héritier du Gochaves, est régulièrement accusé de dérive autoritaire. En plein marasme économique, le Brésil rentre dans une crise politique majeure avec le lancement d'une procédure de destitution contre sa présidente, Dilma Rousseff. Cependant, certains pensent que la procédure initiée par le président de la Chambre des députés, Eduardo Cunha, est plus motivée par le désir de vengeance que par la justice. Nouveau coup dur pour Dilma Rousseff. Alors qu'elle est menacée de destitution, la présidente du Brésil vient de perdre un allié qui vient de démissionner de son gouvernement. Puis la Cour suprême a annulé les appels de ses partisans qui cherchaient à arrêter le processus de destitution. Vendredi, Dilma Rousseff et ses partisans ont dénoncé un coup d'État. La procédure de destitution lancée contre moi n'a aucun fondement. Je me défendrai avec tous les instruments constitutionnels prévus par notre État démocratique. Cette destitution intervient sur fond de vengeance personnelle. Eduardo Cunha, le président de la Chambre des députés, un ex-allié de Dilma Rousseff, est lui-même impliqué dans un énorme scandale de corruption. Signe de l'inquiétude des marchés, la bourse de Sampaolo a chuté de 2,23% vendredi. Critiqué par le monde des affaires qui attend des décisions radicales pour redresser l'économie et contesté dans la rue par une partie des Brésiliens, l'année 2016 s'annonce particulièrement difficile pour Dilma Rousseff. En Syrie, plus de 56 civils dont 6 enfants ont été tués hier au cours des raids et bombardements du régime dans l'est de Damas, la capitale, et dans le centre du pays, les avions militaires qui ont bombardé plusieurs localités de la Gota orientale ont fait 35 morts, dont 6 enfants. Des bombardements meurtriers aux portes de la capitale syrienne. Dans la Gota orientale, le grand fief rebelle de la province de Damas, un marché et des zones résidentielles ont été visées, faisant au moins 35 morts, parmi eux 6 enfants. D'après la coalition de l'opposition syrienne, le régime n'était pas seul à frapper, des avions russes auraient participé au raid. Dans le nord-est du pays, près d'Alep, ce sont les combats au sol qui sont incessants. À en croire, cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, des hommes de l'armée syrienne libre tentent d'entraver la progression de l'État islamique. Rares sont les zones du pays épargnées par la guerre et ses ravages. Et au total, ce sont près de 100 civils qui auraient été tués en une seule journée. Aux abords de Damas, devenus depuis longtemps un champ de ruines, l'armée de Bachar al-Assad et les rebelles se font face depuis 3 ans. Les tranchées et les tunnels creusés dans les bâtiments illustrent cette guerre d'usure dans laquelle les lignes de front ne bougent presque plus. Nous parlons de football à présent avec la prouesse des Lyons olympiques du Sénégal qui ont réussi hier un premier tour parfait. Trois victoires en autant de matchs joués. Le premier objectif atteint, les moins de 23 ans, visent maintenant une qualification pour les prochains Jeux olympiques de Rio 2016. À un match de 7, seconde qualification au JO, ils affichent une grande confiance. Baboundour. Buteur face à la Tunisie, Mohamedou Abiboudialo ouvre le score à la quatrième minute de jeu. Après un corner très bien exécuté, Abiboudialo sautant au-dessus de toute la défense zambienne, réussit d'un puissant coup de tête à propulser la balle au fond des filets. Ce but matinal a tétanisé les Zambiens qui cherchent à remettre les pendules à l'heure avant la pause. Mais il bute devant une défense sénégalaise très solide. A la reprise, très rebifiée, les Chipolopolo multiplient les attaques mais les Lyons sont toujours présents pour sortir le ballon. Sur ce, le score n'évoluera pas jusqu'à la fin de la partie. Ainsi, les Lyons ont fait un carton-plai avec trois victoires en trois matchs. Merci Baboundour. La dixième édition du Festival des Blouses du Fleuve s'est ouverte hier à Podore. De belles prestations de groupes d'artistes ont marqué cette cérémonie d'ouverture. Le parrain de cette édition, Momodou Racinsi, directeur général de Sénégal Tour, s'est félicité du thème de cette année qui est la place de la culture dans le plan Sénégal émergent. Nous l'écoutons au micro de chers Omar Bach et chers Omar Tiang. Je m'en réjouis parce que, comme vous le savez, cet événement est important dans l'agenda culturel de la région de Saint-Louis et de Podore en particulier et je dirais même dans l'agenda culturel international parce que vous savez, toutes les nationalités sont représentées à l'occasion de cet événement qui également s'enracine dans nos valeurs parce que les populations se sentent concernées et vous avez vu aujourd'hui l'exceptionnelle mobilisation des populations de Podore à l'égard de cette manifestation. Considérant que ce rendez-vous n'est rien d'autre que celui de la culture, une souligne. Je crois que, effectivement, c'était la fête de la culture et qu'il n'y avait pas de place pour autre chose aujourd'hui. C'est tous les fils de Podore, c'est tout ce qui se réclame de cette culture à Polar qui sont concernés. Et donc, j'estimais qu'au-delà de ma personne, je veux dire, c'était en réalité la fête pour tous et c'est ça que je voulais magnifier. Quand on parle de culture, c'est au-dessus de tout, il n'y a pas de contingence personnelle ou autre. Je veux dire, il s'agissait simplement de magnifier la culture et de magnifier surtout celui qui est le promoteur de cette manifestation, cette icône de Podore, cet ambassadeur de Podore, ce Podore dont nous sommes tous fiers, ce grand-fils de Podore qui est l'Ajbarou Mal. Aujourd'hui, le moment est venu pour nous au-delà de tout intérêt personnel de consacrer nos forces à l'émergence de Podore. Podore a été, comme vous le savez, le chef-lieu de département du grand cercle de Podore de l'époque coloniale. Podore a été un grand cercle, un grand centre commercial. Podore a été une grande ville coloniale. Mais aujourd'hui, il faut constater que Podore se meurt. Donc je crois que le combat que je mène n'est pas le combat de Racine-Cille, c'est le combat de tous les Podorois pour que cette ville ne meure pas, pour qu'on puisse offrir des emplois aux jeunes, pour qu'on puisse effectivement faire en sorte de faire de Podore une Podore émergente. Et ça, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en totale communion avec le président Macky Sall pour faire de Podore au-delà du Sénégal émergent, faire de Podore aussi une ville émergente. Organisé par le cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis, la septième édition du Festival international de poésie a démarré dans la capitale du Nord. Pendant trois jours, les professeurs de lettres, les écrivains et autres hommes de culture venus d'Horizon Diver vont présenter au public des poèmes écrits pour rendre hommage au poète saint-luisien Charles Carrère. Nous allons écouter Alouna Badara Koulubali au micro de Moussa Ousmane Diagne et Abduboué. Le festival va durer trois jours. Depuis ce matin, les poètes sont dans les écoles, les lycées et collèges et les écoles élémentaires pour faire des ateliers d'écriture et échanger sur la poésie pour la faire aimer. Et aussi, nous aurons aussi des conférences au niveau du secondaire et aussi des animations dans les quartiers populaires comme Piquine. Donc vous savez, nous nous sommes rendus compte que la poésie a beaucoup perdu et je crois que les poètes doivent s'en vouloir à eux-mêmes parce que si la poésie qui était l'art majeur commence à perdre, c'est parce que devant l'hermétisme d'un poème, alors le lecteur n'est pas prêt à écouter ou à lire. C'est pourquoi nous devons tout faire pour rendre la poésie accessible à toutes les masses. C'est pourquoi nous organisons le festival de poésie, d'abord pour la faire aimer, mais pour aussi rappeler que ce sont les poètes qui sont à l'origine de cette littérature et nous ne pouvons en parler sans penser au centre de la négretude, Léopold Serrassin, voilà, la poésie. Parce que vous le savez, à l'anticiper au bac, on donne un poème et souvent les élèves trouvent des difficultés à pouvoir commenter un poème. Alors c'est l'occasion d'aider les élèves à pouvoir, chaque fois qu'ils tombent sur un commentaire suivi au niveau du français par la poésie, de leur montrer le cheminement, comment faire pour résoudre ce problème qui semble un problème parce que même les enseignants n'enseignent pas la poésie. C'est pourquoi la poésie aussi a ses difficultés. C'est pousser les enseignants à enseigner la poésie parce que les élèves pendant les examens en euros seront obligés de traiter un sujet de poésie en terminale. C'est cette actualité culturelle qui met fin à cette édition du journal télévisé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée ainsi qu'une bonne nuit. Merci encore et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !